Allez, c'est de voir aussi encore un petit peu plus de ce que sait faire Willy Blain, de voir quelque chose peut-être de magique. Voilà, sans possibilité, ce sont des griffes, des coups de griffes qui sont donnés par Willy Blain. Il a un bras gauche, un bras droit, pardon, un bras droit qui est en direct, il va très très vite. L'objectif de Willy Blain, ça serait peut-être très très rapidement de faire un championnat d'Europe. Il en a le niveau, quand on vient de faire le monde, forcément l'Europe en a le niveau. Et puis, eh bien, de retrouver, ça c'est ce qu'on veut faire du côté de ces promoteurs, un championnat du monde en 2010, comme des boxeurs comme Steve Erelius ou également Hassan Endam. Voilà pour les objectifs 2010. De toute façon, il va falloir en avoir des championnats. Il va surtout falloir qu'il y ait des champions. Et peut-être que le premier, on l'a dit, ça sera du côté d'Agde, le 4 décembre, avec Frédéric Patrac qui affrontera donc le vainqueur de Maillard-Manchipour en juillet, c'est Anselmo Moreno. Oui, mais on a eu des belles réunions là, que ce soit au Canet, que ce soit à Toulon, tous au bord de la mer. Je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Tiens, en parlant de ça, le 21, la samedi, il y en a une très belle, avec des jeunes aussi à Saint-Malo. Et puis, on y reviendra aussi, bien sûr, le prochain grand rendez-vous. Ce sera jeudi prochain au Pen Mirabeau avec le championnat d'Europe de Malik Bouziane face à Emiliano Salvini, l'italien. Là encore, un ancien adversaire de Maillard-Manchipour. Réunion organisée là-bas du côté des Pen Mirabeau par monsieur et madame Safrani. Et avec Gérard Tesseron qui nous proposera donc ce rendez-vous en direct, l'un des trois champions d'Europe actuelles, Malik Bouziane, même si du côté de Souleymane Mbaï et de Anthony Mézache, eh bien, on est prêt à lâcher la ceinture. On a lâché d'ailleurs du côté de Mbaï. Allez, la fin de cette septième reprise. Pas facile, pas facile cette reprise. Pas facile, mais bien gérée. Point bleu, point rouge, point blanc, point blanc avec Charles Gérard et Jean-Paul Belmondo. Toujours là. Maintenant, il a intérêt à gérer, c'est vrai. Il a déjà commencé déjà. Il se méfie de la blessure parce que lorsqu'il y a des attaques portées de la part de Nassim Mento, eh bien, c'est quelquefois avec la tête en avant et c'est pas la peine d'être blessé. Allez, trois minutes. Trois minutes pour ce retour en France de Willy Blain. Il va gérer encore un peu plus. J'aimais bien son récital de direct de droit. À quand ça claque. Voilà, comme ça, voilà, sur la pointe des pieds. Et non, il n'est plus là. C'est un artiste. En tout cas, Nassim Mento, le Brésilien, a fait son boulot. Il a essayé, il n'a pas pu cadrer. Et il aura avancé quand il le pouvait. Il a tenté, il a tenté, mais là, en face de lui, c'est trop mobile. C'est trop souple du tronc. C'est trop bon coup d'œil. Il ne peut pas placer son punch. Voilà, encore une fois, démonstration. Une minute 20 encore. Allez, la mobilité est là, sur la pointe des pieds pour Willy Blain. Il s'installe. Et puis, pas de panique. Le métier, il l'a à consommer maintenant. Que ce soit, voilà, quand il faut passer les bras et que ce soit discret, quand il faut utiliser les jambes. Ça, c'est ce qu'on voyait souvent chez les amateurs. Formidable, formidable, c'est pas assez, mais c'était formidable, ce droite-gauche. Allez, lâche-nous le. Allez, un peu de panache, sans prendre trop de risques. Ah, il lui manque ce petit truc, quoi. Enfin, ce petit truc qui est tellement important en boxe. Tu frappes, tu frappes pas. Et il faut faire avec. Il faut en avoir d'autres qualités. Il les a, il les possède, il les met en application. Il nous donne un... Voilà pour la fin de ce combat. On va attendre la décision et en attendant cette décision, on va retrouver Philippe. Exactement, messieurs, avec une petite info pour vous. Vous avez reconnu François Bastien, ancien champion de France des points moyens. Il s'était livré de guerre avec Thierry Carles. Et ce soir, vous êtes dans son coin. Oui, bien sûr, je suis dans son coin parce que depuis, on a préparé le combat de ce soir ensemble. Il est venu chez moi mettre les gants et puis on s'est serré la main très amicalement. Et on a parlé également et tout se passe super bien. Alors ce soir, vous le voyez comment Thierry, il est bien ? Il est au top, il est génial. Il a une puissance égale à lui-même avec une supériorité physique incroyable. Donc il est vraiment très bien. Bon, on vous laisse tout de suite aller le retrouver parce que quand il est parti tout à l'heure, il vous a jeté un oeil, il vous attend. Un oeil, vas-y, rejoins-moi. C'est bon, c'est parti. Merci, il vous attend de pied ferme. Et puis, voilà, messieurs, nous, on va revenir vers vous pour la décision. Mais c'est quand même incroyable comme quoi en boxe, tout arrive. C'est formidable. Le savoir de l'un et l'expérience qu'ils ont eue ensemble, se la partager et donner des conseils, c'est une merveille. C'est une merveille. Et puis dans le nord, là-bas, c'est pas de la rigolade, il n'y a pas de l'entraînement. Ah, c'est bien. C'est un cœur au point de ce combat, à l'unanimité des trois juges, Willy Blanc. Normal, c'est normal. C'est bien, bien, bien. Bonne opposition, mais bien géré par Willy Blanc. Voilà pour ce premier combat, Philippe.